Les forces politiques alliées de l'UDPS saluent les dernières activités du chef de l'état Félix C'était dans une déclaration lue ce week-end Mike Moukébaï dit se trouver dans l'incertitude totale au sujet des derniers arrêts de la cour constitutionnelle Ce député national invalidé réaffirme son engagement de continuer à se battre afin de récupérer son siège à l'Assemblée nationale Vous l'entendrez dans un instant Une extension du cimetière Nécropole entre terre et ciel a été inaugurée à Kimpoko La cérémonie a été présidée par le gouverneur de la ville, proveste Kinshasa, Gentili Ngobila Nicole Pocho est à la présentation de ce téléjournal Bienvenue à tous Bonsoir à tous, merci d'être avec nous dans cette édition du journal Les forces politiques alliées de l'UDPS saluent les dernières activités du chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi, notamment le culte des prières du 23 juin dernier et son message du 30 juin Le FPAU rejette cependant l'idée de Martin Fayulou d'écrier le Haut Conseil national des réformes institutionnelles Et rappelle qu'il n'y a pas de crise politique en RDC C'était au cours d'une déclaration lue vendredi 5 juillet En l'air siège par leur coordonnateur Laurent Batoumona Anuela Kombaja, Bosh Ilonga, reportage Réunis autour du patriache qui t'engage sous les forces politiques et alliées de l'UDPS ont tablé sur la situation politique de l'heure avec un regard sur les dernières activités du chef de l'état A cette occasion, elles ont salué la prière de Félix Antoine Tshisekedi du 23 juin en faveur de la RDC Un événement, pour la première fois en Afrique Un chef de l'état demande pardon à l'éternel Au nom de son peuple Pour tous les manquements commis Et confie le destin de son pays Entre les mains du Seigneur pour sa gloire Face au discours du 30 juin du président de la République Laurent Batoumona félicite Félix Antoine Tshisekedi Pour sa volonté de maintenir la paix à l'Boumbashi et à Koloizi Tout en saluant la visite du chef de l'état en Itoury Les forces politiques et alliées de l'UDPS rejettent le schéma proposé par Martin Fayoulou Le président de la République a su recadrer et apporter de la lumière Sur les questions politiques, sécuritaires, sociales et budgétaires Quant aux prétentions démesurées de certains acteurs politiques en mal de positionnement Les forces politiques alliées de l'UDPS estiment Estiment que la création d'une quelconque institution Dans le fonctionnement conquérant serait les dispositions constitutionnelles Et relève que les ambitions politiciennes Non seulement budgétivores, mais en plus inopportunes et scélérates Les forces politiques et alliées de l'UDPS soutiennent par ailleurs Qu'il n'y a pas de crise en République démocratique du Congo À ces jours, je suis dans l'incertitude totale C'est ce qu'a déclaré Mike Moukébaï au sujet des derniers arrêts de la Cour constitutionnelle En matière de contentieux électoraux Ses députés nationaux invalidés a réaffirmé son engagement de continuer à combattre Afin de récupérer, selon lui, son siège au sein de l'Assemblée nationale Il est au micro de Christian Dangané et Peter Villas Il y a eu un arrêt qui m'a validé mercredi Et à 3h du matin vendredi Semblait-il qu'une liste définitive a été établie Et que mon nom a été débarqué Le lendemain, Top Congo dit qu'il n'y a pas encore de liste définitive La liste qui a circulé n'est pas officielle À ces jours, je n'en sais rien Je suis dans l'incertitude totale Ce n'est pas normal dans un pays Et mon adversaire a très vite fait de revendiquer la victoire Mais je pose une simple question Je suis allé en contestation contre lui J'ai introduit la requête à la Cour constitutionnelle La réponse a été donnée mercredi à ma faveur Lui dit non Ben les qui me disent La réponse à ma requête contre lui a été donnée quand ? Ce qu'il fallait d'abord le confirmer comme député Avant de l'aligner sur la liste définitive, non ? Il y avait une contestation de la part de Mike Moukébaï Alors c'est lui-là qui revendique la victoire Qui disent quand est-ce que l'arrêt a été rendu ? Quand ? Moi, je suis allé aux élections à deux niveaux Provinciale et législative nationale Les Congolais m'ont donné ces deux mandats C'est ce qui me revient Je me battrai jusqu'au bout pour les deux mandats Et en bref, un groupe de parlementaires de l'AFTC De Modeste, Bati, Lou Kwebo Soutient la candidature d'Alexis Tambouemamba Au perchoir de la Chambre haute du Parlement Dans une déclaration faite ce week-end Par Nene Koulou, présidente de ce groupe parlementaire Les élus et cadres de l'AFTC disent se plier au choix de l'autorité morale du FCC Réagissant à cette déclaration sur Radio Capi Le rapporteur de l'AFTC a déclaré que soutenir la candidature d'Alexis Tambouemamba C'est un canular de mauvais goût Rémi Moussungaïr soutient que son parti reste derrière la candidature de Modeste, Bati, Lou Kwebo A la présidence du Sénat L'AFTC reste loyale à son autorité morale Bati, Lou Kwebo Et par extension à Joseph Kabila, autorité morale du FCC a-t-il déclaré La commune de Matete, par le billet de son bouc-mestre Bailan Gaïbené A lancé les travaux de l'opération Kinbo-Peto Ce samedi, initié par le gouverneur de la ville-provence de Kinshasa Gentini Ngo Bila La maison communale a été le premier lieu à recevoir le premier coup de balai Plus rien ne peut empêcher la poursuite de l'opération Kinbo-Peto dans la commune de Matete Le matériel adapté selon le lieu et les besoins mais également le moyen financier Ont été mis à contribution pour rendre salubre cette municipalité Monsieur le gouverneur Gentini Ngo Bila Mbaka vient de nous donner de moyens Pour que nous puissions faire ce travail Et ça a commencé, c'est un travail qui va pérenniser C'est pour cela que vous avez vu que tout le monde a bougé Puisqu'on a le matériel, on a des outils Il n'y a pas d'excuses pour qu'on dise qu'on n'a pas eu de moyens pour travailler C'est pour cela que je tiens sincèrement à lui remercier Pour ses gestes, puisque c'est un quinoa Qui pense qu'il faut qu'on puisse rendre notre environnement propre Donc la sensibilisation et le travail sur le terrain a commencé Et pour mieux réaliser l'opération Kinbo-Peto La communauté de jeunes leaders s'est dit prête A accompagner le numéro 1 de Matete Pour des résultats satisfaisants C'est une assemblée qui s'engage à aider notre bourgoumesse Avec sa belle initiative d'assainir la communauté de Matete Aujourd'hui, la CGEL a accepté ce tri d'accompagner notre bourgoumesse Avec son initiative d'aller en avant Et nous engageons tant que jeunes la communauté de Matete De dire ok, eux debout pour accompagner notre bourgoumesse Signalons que la commune de Matete a lancé anticipativement l'opération Kinbo-Peto Car le gouverneur de la ville de Kinshasa n'a pas encore donné le go officiel Inauguration ce vendredi 5 juillet 2019 Du cimetière Nécropole entre Terres et Ciel des Kimpoko Par le gouverneur de la ville province de Kinshasa Pour Jantini Ngobila, cette vision cadre avec son programme quinquennal Dénommé Kinbo-Peto Commentaire Juvette Bilou C'était en présence des plusieurs personnalités de la capitale Que le gouverneur de la ville Jantini Ngobila A inauguré le cimetière entre Terres et Ciel de Kimpoko Prenant la parole, le président de la svelte entre Terres et Ciel Georges Mokouna a estimé Que c'était une façon d'honorer les morts et leur mémoire A en croire le premier citoyen de la ville Cette vision cadre avec son programme quinquennal Dénommé Kinbo-Peto Vous savez, ce qui s'est fait ici Ce qui s'est fait ici dans Ciel et Terres Ça entre aussi dans les cadres de votre opération Kinshasa-Bopeto Donc Kinshasa-Bopeto, comme vous le savez Kinshasa-Bopeto Nous voulons que les gens se tiennent propres Tiennent leur ville propre Leur maison propre Leur véhicule propre Leur cimetière propre Leur finance propre Et que tout soit propre Dans notre ville de Kinshasa-Bopeto S'en est suivi La coupure du ribbon symbolique Et pour clôturer la cérémonie Jantiningo Bilambaka a fait la ronde De différents truels de ce cimetière Mais aussi celles de Nécropole-Mer Situées à Mbenzale A quelques mètres de Kimpoko A noter que le cimetière Nécropole Entre Terres et Ciel Dispose désormais De 30 hectares de superficie Dont 12 sont exploités 21 quartiers Et 3 catégories Les intellectuels congolais Du Grand Kassai Sont montés au créneau Ils réclament la reprise Des travaux du barrage Katende Dans le Kassai central Arrêté depuis l'avènement Du phénomène Kamina Sampo John Ngomboa Membre de la Synergie Des intellectuels du Grand Kassai Il a dit au cours D'un point de presse animé Ce samedi au centre de rééducation Pour handicapés physiques Propos recueillis par Peter Bufila Reprise Et la fin des travaux Du barrage hydroélectrique Des Katende Qui est un ouvrage Important Pour le développement De l'espace Kassai Et du Congo Et du Congo Et nous pensons que Ce barrage hydroélectrique Va donc être Un moteur Important Un facteur important De la réalance du développement Au cœur du Congo Et à l'intérieur du Congo Ce qui bloque Actuellement C'est simplement Les bons vouloirs Du gouvernement Congolais C'est simplement Les bons vouloirs Du gouvernement Congolais Qui a Des obligations Par rapport A cet ouvrage A ce projet Mais qui doit aussi A l'égard de son partenaire indien Faire preuve De suffisamment De fermeté Il y a un conflit D'intérêt Indo-Indien Entre le gouvernement Indien Et Les constructeurs Angéliques Mais Ces Conflits D'intérêt Penalisent La population Congolaise Dans la mesure Où Aussi longtemps Que Un nouveau constructeur Ne sera pas trouvé Il ne sera pas possible De répondre à les travaux Et L'État joue Contre lui C'est prêt Et inscrit Déjà A la dette publique Au niveau De l'OGDEP Et Est en train D'être Remboursé Après le Maroc C'est le tour Du Cameroun Les lions Indomptables Viennent D'être Éliminés De la Cannes Égypte 2019 Face au Super Zeagle Du Nigeria Les compatriotes Des Samuel Eto Quitte la compétition A cette étape De 8ème Des finales Sur un score De 3 buts Contre 2 Mouhad Hadji A démenti Les informations Selon lesquelles Qu'il y aurait Arrangement Autour du match Zimbabwe RDC Au cours D'une conférence De presse Ténue ce vendredi 5 juillet Le secrétaire général De la CAF A affirmé Que son institution N'a jamais été saisie Quant à ce La confédération Africaine de football A brisé le silence Au sujet D'un prétendu Soupçon D'arrangement Autour du match Opposant la République Démocratique du Congo Face au Zimbabwe Il n'y a aucun Soupçon Même s'il s'avérait Qu'il y aurait Quoi que ce soit Je vous rappelle Que notre politique Est une politique De tolérance zéro A déclaré Le secrétaire général De la CAF Mohamed Hadji A affirmé Qu'il n'y a Aucune correspondance Par rapport A ces informations Qui sont sorties D'un journal Malgache Pour rappel Quelques jours Après l'écrasante Victoire De la RDC Sur le Zimbabwe A la coupe D'Afrique des Nations Égypte 2019 La presse malgache Avait affirmé Que la CAF Ouvrirait une enquête Quant au soupçon D'arrangement Autour de cette rencontre La même source Avait aussi cité Moïse Katoumbi Président du Tout-Puissant Mazembe D'avoir approché Le gardien de but Zimbabwe Contre une grosse somme D'argent Chose dont la CAF Réconnait jusque là De ne pas en détenir La véracité Et la revue de presse C'est tout de suite Avec André Moukini Cette revue de presse Vous est présentée par Happy Congo Happy Congo C'est construire sa maison Moins chère Rapide Solide Et durable Avec isolation thermique Et acoustique garantie Bonsoir Les manchettes Des journaux parus A Kinshasa De 1er au 6 juillet 2019 Ont abordé plusieurs sujets Recherche de la paix Félix Tshisekedi Dans les chaudrons De Litori A constaté Les courriers De Kinshasa Du lundi Selon le quotidien Le président de la république Félix Antoine Tshisekedi Est arrivé Le 29 juin A Bounia Chef lieu De la province De Litori Pour tenter De s'enquérir De la situation Sécuritaire Qui prévaut Dans cette partie Du pays Principalement Dans le territoire Des Djougou Foyer Des dernières violences Félix Tshisekedi Réconnaît Que la RDC Fait face encore A des défis majeurs A titrer la référence Plus du mardi La consor a indiqué Que dans son discours musclé A l'occasion du 30 juin Le chef de l'état A affirmé Que ces défis Sont certes énormes Mais pas insurmontables Faisant une sorte De bilan A mi-parcours Félix Antoine Tshisekedi S'est dit fier D'avoir décidé De mettre en oeuvre Des mesures Qui produiront Des effets bénéfiques A l'ensemble De la population Manifestation du 30 juin La marche de la MUCA Étouffée par la police A écrit Les cours de Kinshasa Le confrère A expliqué Que le commissaire Provincial La police Au vu de Kinshasa A déclaré Que ces éléments Ont agi conformément A la décision Du gouverneur De Kinshasa Portant interdiction De la marche Selon la police Il n'y a pas eu D'incident majeur Mais Martin Fayoulou A dénoncé La violence Avec laquelle La police A réprimé Les manifestants Kan Egypte 2019 La RDC En 8ème de finale Contre le Madagascar A rapporté La prospérité Du mercredi La conseille A noté Que la RD Congo Affronte le Madagascar En 8ème de finale Un match Qui s'annonce Très engagé Contre D'un côté Le Madagascar Meilleure équipe Du groupe B Avec 2 victoires Un match nul Et de l'autre côté La RDC Avec ses 2 grosses défaites Et une écrasante victoire Le match Se jouera Ce dimanche A Alexandrie Un contre tous Bahati s'oppose Au choix idéal Du FCC A révélé Et l'Aïs Hebdo Du jeudi Pour l'hebdomadaire Face au choix porté Sur Tamboui Mwamba Par Joseph Kabila Bahati Loukwebo Reste catégorique Quant à sa détermination A diriger la chambre Haute du Parlement L'ancien ministre du plan Vient d'être investi Candidat président du Sénat Par son parti politique Gouvernement Bataille entre majorité populaire Et majorité parlementaire A écrit la prospérité En quoi les journaux La stratégie de la majorité parlementaire Pour empêcher Félix Santon Kisekedi Est désormais mis en eux Des personnalités proches De l'autorité morale Du FCC Fond pression Pour occuper Des postes stratégiques Au gouvernement Contentieux électoraux L'opposition S'en tire A bon compte A enfin constaté Les courriers De Kinshasa Du vendredi Le graphique A noter Que la cour constitutionnelle A rendu Les 3 juillet Ses décisions Sur les requêtes En rectification Des erreurs matérielles Du contentieux électoral Des législatives nationales Du 30 décembre La plupart Des députés De l'opposition Invalidés Au mois de juin Par la même Jourdiction Ont été réhabilités Et ont repris Le siège A l'Assemblée nationale Au bon week-end A tous Au revoir Cette revue de presse Vous a été présentée Par Happy Congo Happy Congo C'est construire Sa maison Moins chère Rapide Solide Et durable Avec isolation Thermique Et acoustique Garantie Et c'est la fin De cette édition Du journal Mesdames et Messieurs Merci de l'avoir suivie Au revoir Et à très bientôt Bonne suite De nos programmes Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada